2 minutes de moussard pour commencer il y a une fois un monsieur qui était assez âgé 65 sont dix ans il était veuve mais il avait baruch hachem trois filles trois grandes filles et puis il a dit bon il faut que je il a vu que son pantalon commençait un peu à s'abîmer il faut que j'achète un nouveau pantalon c'est un nouveau pantalon bon mais il était un peu trop long donc il a dit bon c'est pas grave baruch hachem pas besoin d'emmener chez la couturière mon couturier j'ai mes filles elles vont s'en occuper le soir il rentre il apprend sa fille léa viens voir oui papa je regarde j'ai un pantalon là je viens de l'acheter je dois enlever 10 cm est ce que tu peux me faire l'ourlet je voudrais le mettre demain si papa je te promets la regarde il est 7h30 à 8 heures je commence mon travail je peux pas et tout je suis désolé bon myriam ouais mais voir ma fille regarde je viens d'acheter un pantalon il est tout neuf je vais enlever 10 cm est ce que tu peux me faire l'ourlet s'il te plaît elle dit papa j'ai un baby-sitter là dans vraiment dix minutes un quart d'heure je dois être là bas je suis déjà en retard je suis vraiment je peux pas et tout ça va bien voir oui enfin oui papa je regarde j'ai un pantalon j'ai besoin d'enlever dix centimètres dix centimètres l'ourlet pour que je puisse les mettre demain regarde mon pantalon de quoi il a l'air le vieux pantalon il dit papa j'ai un contrôle demain un gros contrôle et tout je suis obligé de réviser tout ça je me lève tôt père il a pris le pantalon il a mis sur la chaise parti dormir la première fille elle rentre du travail elle dit oh là là purée on voit le pantalon sur la chaise elle dit à chaque fois dans mon père notre père il nous demande des choses on lui fait pas alors que lui dès qu'on lui demande quelque chose tout de suite il est là il est attentionné on a besoin de quoi que ce soit il nous le fait elle dit je vais lui faire elle a pris le pantalon prend les ciseaux elle coupe 10 cm tac elle fait l'ourlet tac 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 elle remet sur le sur la chaise elle va dormir la deuxième fille revient de son baby-sitter et tout elle voit le pantalon sur la chaise et tout elle dit oh là là mon père c'est la seule chose qui nous reste aujourd'hui et tout et je peux pas le laisser comme ça je suis fatigué mais prend le pantalon elle coupe tac hop fait l'ourlet hop elle met sur le truc surprise pour son père demain matin quand il va se lever la troisième fille deux heures du materne deux heures et demie elle termine de faire ses révisions elle est fatiguée elle va de la cuisine pour prendre un petit truc à manger elle voit le pantalon elle dit oh là là purée ça va prendre combien de temps dix minutes un quart d'heure maximum après je vais dormir je me lève de toute manière dix minutes en plus dix minutes en moins dans mon sommeil prend le pantalon tac 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 hop fait l'ourlet et elle pose sur le pantalon le lendemain le père il vient tu as aimé le pantalon un short un short pour moi ça serait un pantalon mais pour lui c'était un short la torah nous dit ne dis pas quand j'aurai le temps je ferai parce que peut-être que tu auras pas du tout le temps et si tu as le temps peut-être tu le feras pas ne dis pas quand il y a quelque chose à faire on vous demande quelque chose à faire ce soit vos parents ce soit à vos datachem ce soit dans l'émi-dote ce soit dans tout ça faites les choses tout de suite n'attendez pas si vous attendez pas seulement vous allez pas faire la chose ou vous allez peut-être faire la chose mais elle sera mal faite tu as un truc à faire tu peux tu as la possibilité de faire la chose fais là tout de suite n'attend pas n'attendez pas plus on attend de faire les choses on a envie on est fatigué on n'a pas la pêche on n'est pas bien dans notre peau donc c'est très 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 important très important de quand même quand on dit en français battre le faire tant qu'il est encore chaud tant que c'est les choses elle est là elle est devant toi fais le sinon après où tu vas pas le faire où tu vas le faire la va vite pour te débarrasser à nous deux la Torah nous dit Chacham et Nav Beroshot le sage il a ses yeux dans la tête c'est sûr pourquoi ils sont où tes yeux à toi ils sont dans tes pieds ou quoi ? non ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il voit loin il arrive il regarde pas ce qu'il doit faire tout de suite il regarde ce qu'il doit faire dans un laps de temps qui est assez il se projette dans le temps pour savoir que ce qu'il doit faire que ça soit fait bien précis c'est quoi il y a des sociétés elles réussissent des sociétés qui au Hachem tu vois chaque année ils augmentent leur bilan ils augmentent leur truc et tout ça pourquoi ? parce qu'ils ne regardent pas ce qu'ils doivent faire juste maintenant ils se projettent ils se projettent le besoin du client le besoin de truc comment on peut faire production tout ça comment je peux économiser de l'argent tout ça la même chose dans la Vodat Hashem qu'est-ce que je dois faire ? regardez aujourd'hui Baruch Hashem la Torah elle est diffusée dans le monde entier ceux qui sont des mesakés arabiques qui ont le mérite de faire mériter le Hame Israël ils ne regardent pas ce que le Hame Israël a besoin maintenant qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin qu'est-ce qu'on peut faire comment on peut engendrer de réveiller chez eux cette envie de faire et tout ça quand on fait comme ça alors c'est sûr qu'on ne peut que réussir le Hame Israël nous aide à réussir dans notre Hame Israël et chacun se lance un Hame Israël il ne faut pas copier ce que l'autre fait tu fais ce que toi dans le domaine dans lequel toi tu es bon dans le domaine Akadosh Baruch Hu il t'a donné la capacité la possibilité de réussir ça c'est ton domaine c'est dans ça que tu dois faire Amen et Amen Abonnez-vous !